Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Walltrain Institute et animé par Walldata et Agora. Alors nous avons effectivement quelques minutes de retard car vous êtes nombreux ce soir et nous souhaitons faire bénéficier de cette formation au plus grand nombre. Je suis Julie et nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Lebrun, rédacteur en chef des publications Agora. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Donc vous pourrez grâce à sa méthode de l'onde de choc ultra performante l'appliquer dans votre propre portefeuille. Mathieu vous présentera pendant cette heure des exemples concrets concernant tout d'abord l'approche globale des marchés, par la suite comment repérer et détecter les zones clés en support avec le Wallmaster XE et enfin les niveaux importants sur les gros actifs du marché pour cet été. Est-ce que tout le monde est clair et prêt plutôt ? Est-ce que tout le temps tout le monde nous entend correctement ? Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit oui ou un ok dans le chat en direct s'il vous plaît ? Ok génial, ça fuse dans tous les sens. Eh bien je laisse maintenant la parole à Mathieu pour cette heure pour qu'il vous présente donc sa méthode de l'onde de choc. Merci Julie, donc rebonsoir à tous. Donc je me présente donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Mathieu Lebrun, je suis le rédacteur en chef du service Agora Trading, donc un service de recommandation sur turbo en priorité, produits dérivés, donc type CFD et également cash action. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ma méthode d'intervention sur les marchés avec les règles. Alors juste le temps pour moi de trouver, de vous afficher le document et je suis à vous. Donc voilà, donc avec en gros le point de focus principal de ma présentation, donc ça va surtout être axé sur les niveaux clés que moi je traite et que je vais surveiller sur pas mal d'actifs pour cet été. Et donc avec l'application et le support de notre plateforme Wall Data. Donc là, si vous êtes tous à peu près connectés, je vois que certains d'entre vous continuent à arriver. On va commencer sans tarder. Hop, le temps d'afficher deux, trois choses. Ok. Donc en gros, cette présentation va s'articuler en deux grosses parties, on va dire. Tout d'abord, donc dans un premier temps, je vais vous détailler un petit peu ma méthode d'intervention avec tout d'abord mon approche de marché basée sur le principe top-down. Également, donc dans un second temps, je vais vous expliquer l'intérêt de détecter ce que j'appelle des zones clés. Donc on verra un petit peu ce concept avec notamment deux points d'ancrage assez importants sur d'une part les effets d'accélération que moi je recherche pour mes clients. Donc qui sont basés sur, comme on va le voir, les bandes de Bollinger, donc indicateurs que vous retrouvez, que je détaillerai un petit peu sur le Wall Master XE. Et également sur les recherches d'accélération en sortie de figure de consolidation. Donc tout ça, en termes de figure de consolidation, j'entends biseau, drapeau, canal, canal de consolidation. Donc voilà, c'est ce genre de figure que moi je recherche et que je cherche à trader pour mes abonnés. Et également, donc en complément de cette zone de cette recherche d'effet d'accélération, on va voir que les overlaps ont une importance cruciale pour moi. Et donc voir un petit peu comment je les trade et comment je les surveille au quotidien sur les marchés. Avec derrière une projection un petit peu plus pratique et concrète pour vous, probablement pour cet été, avec des gros niveaux, enfin les points qui sont ceux le moins importants à suivre sur les indices. Donc là, on parlera du CAC, du stock 600, du S&P 500, du VIX et également d'autres supports comme l'euro dollar, l'or ou le pétrole pour que vous ayez un petit peu ces niveaux et ces actifs en tête dans les semaines ou les jours qui viennent. Donc en simultané de cette présentation, moi j'ai la fenêtre de chat si vous voulez me poser des questions. Alors dans l'idée, en fait, en termes de timing, ça va se dérouler globalement dans les trois premiers quarts d'heure. Je vais vous faire ma petite présentation, vous expliquer un petit peu ma méthode et comment ça se met en place. Et derrière, on va essayer de se garder un petit quart d'heure pour que vous puissiez me poser vos questions peut-être plus directement sur le chat. Des questions, s'il y a certains d'entre vous qui sont abonnés, me poser des questions. S'il y en a d'autres qui ne le sont pas, qui se demandent comment ça marche. Enfin voilà, prendre un petit peu de temps pour détailler un petit peu ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait, j'ai un petit peu réduit la taille de cette présentation. C'est-à-dire que d'habitude, j'avais souvent une 25-30 slides. Là, j'ai volontairement pris le parti d'en faire que 15, 10-15 pour garder un peu plus de temps pour discuter et échanger derrière avec vous. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de ce webinaire, de me poser des questions dans les fenêtres de chat pour que je revienne vers vous. Alors, je ne vous garantis pas que je répondrai à tout. Mais en tout cas, j'essaierai de revenir sur la plupart des questions. Donc, on va y aller maintenant. Maintenant, tout d'abord, ma méthode d'intervention, il n'y a pas de panacée, j'ai envie de dire. C'est une approche globale des marchés, évidemment, j'ai envie de dire, avec les indices mondiaux en priorité. Donc, indices mondiaux, comme on va le voir en fin de présentation, quand on est en Europe, c'est le CAC 40, le DAX en Allemagne, l'Eurostoxx 50. Mais également et surtout, j'ai envie de dire, le stock 600. Donc, le stock 600, pour ceux qui ne le connaissent pas trop, c'est un peu le S&P 500 en Europe. C'est-à-dire, ça regroupe les 600 premières capitalisations européennes. Donc, ça, ça permet en fait vraiment d'avoir une lecture globale et de gagner en cohérence en termes d'analyse. C'est-à-dire que, par exemple, sur le CAC, vous avez généralement, comme vous le savez, entre la fin avril, le mois de mai jusqu'à fin juin, pas mal de détachements de dividendes. Donc, sur le CAC 40 en particulier, ça peut être pas mal, justement, d'affiner ou d'analyser en parallèle le stock 600 pour s'éviter des faux signaux ou des gaps qui ne sont pas des gaps, qui sont liés à des détachements de coupons. Donc, voilà. Donc, le stock 600, c'est vraiment un indice à suivre. Aux États-Unis, on a évidemment le S&P 500, le Nasdaq 100, Nasdaq Composite. Donc là, je pense que je ne vous apprends rien. Le Dow Jones, évidemment. Deux, trois autres indices qui sont peut-être moins suivis par les particuliers, mais qui sont, à mon sens, aussi essentiels. On a le Russell. Le Russell, c'est un peu le SBF aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est les mids, globalement, les mid-cap US. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant en termes d'analyse. Car, en fait, il y a un adage, une règle de marché qui veut que, généralement, quand on est dans des marchés haussiers, le Russell est souvent à temps d'avance dans l'orientation de marché. Car, en fait, le Russell, c'est souvent des titres plus volatiles et donc plus risqués. Et donc, quand on est dans un marché haussier, c'est les plus volatiles, plus risqués qui montent souvent les premiers. Et inversement, quand ça commence à baisser, à corriger, c'est souvent ce segment-là qui est également en première ligne. Donc, ça permet d'avoir une approche assez intéressante. Donc, ça, c'est pour la partie États-Unis. On a également, donc, en Asie, tout ce qui est Nikkei, notamment au Japon. La Chine, enfin, on a le Hang Seng. On a pas mal d'indices qui sont évidemment à suivre. Donc, ça, c'est pour la partie indices. Pour la partie matières premières, j'ai envie de dire, ce que je suis, moi, en priorité, c'est les crosses classiques. Donc, évidemment, l'euro-dollar, le dollar-yen, des paires comme l'AUD-USD, le NZD, et également aussi le Yen pour son côté refuge. Donc, ça, c'est des choses que je suis particulièrement. Sur les taux, c'est aussi quelque chose de très important, notamment pour l'aspect refuge qui peut se mettre en place à certains moments. C'est-à-dire que quand on a des petits mouvements de prise de bénéfices, de correction, on a souvent des marchés obligataires, notamment américains, allemands, qui sont recherchés pour leur aspect défensif. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à suivre également en parallèle. Tout ce qui est indicateurs de sentiments, donc là, je pense aux indicateurs de risque, je pense notamment au VIX, au VIX, au VXN, mais surtout le VIX. Donc, le VIX, c'est l'indice de volatilité implicite des options du S&P 500. Donc, c'est un peu technique si vous n'en avez jamais entendu parler. Mais globalement, ça permet de jauger le degré de confiance et de peur des opérateurs sur le marché américain. Donc, quand on a un petit peu cette vue un petit peu globale, derrière, on affine. Donc, moi, quand j'ai mon avis globalement sur les indices, on va descendre d'un cran, comme je le dis souvent, en se focalisant sur les secteurs. Donc, les secteurs, c'est quoi ? C'est les secteurs de la construction, les secteurs de banques, assurances, santé. Donc, voilà, vous avez plusieurs secteurs en Europe qui permettent, enfin, dont l'analyse permet en fait de cloisonner ou de filtrer un petit peu les signaux que vous allez avoir de ci, de là. Et derrière, vous pouvez du coup en déduire ou orienter votre stock picking et la recommandation, la recommandation derrière qui peut être faite sur telle action. Est-ce que c'est une bonne opportunité ? Est-ce qu'on est dans un secteur qui se tient plutôt bien ou au contraire qui est plutôt faible ? Enfin, c'est toute cette analyse globale qui permet en gros d'affiner son choix d'actifs. Donc, je vais passer un peu vite parce que je pense que ce n'est pas l'essentiel. Mais donc, voilà, c'était pour que vous compreniez un petit peu mon approche. La base, donc moi, je suis analyste technique. J'ai une formation à la base d'analyse fondamentale. Donc, derrière, j'ai dérivé en analyse technique avec une expérience dans un bureau, en l'occurrence Trading Central pour ne pas le citer, pendant 6 ans. Donc, voilà, derrière, je suis depuis 6 ans maintenant en publication Agora en tant qu'indépendant. Donc, voilà, une analyse technique classique et globale, j'ai envie de dire, avec tout ce que ça comporte des vagues d'Elliott en passant par les retrassements, les chandeliers et autres signaux qu'on peut apprendre dans la théorie de l'analyse technique. Donc, mon idée, c'est toujours de faire, en fait, une analyse globale, de partir de ce qu'on appelle de la big picture, c'est-à-dire l'analyse d'ensemble pour avoir dégagé quelque chose de cohérent. C'est-à-dire de ne pas, par exemple, en venir à être haussier sur le CAC 40 en pensant que le S&P va baisser. Avoir une, voilà, ou du coup, de recommander un achat de call si on pense que le S&P va baisser. Ce n'est pas logique. Donc, voilà, d'essayer d'avoir une analyse globale et cohérente pour que les prises de position... Enfin, toujours ce que je dis, moi, à mes clients, c'est de comprener ce que vous faites. Ce n'est pas... Il n'y a pas de... Personne n'a de boule de cristal. Alors, je vois sur le chat, tes conseils sont à 95% corrects. Merci, effectivement. Mais je pense que ce n'est pas le fond du truc. La clé, à mon avis, ce n'est pas tellement... Alors, effectivement, il y a des périodes où je vais avoir raison, d'autres moins. Mais le fond du truc, c'est vraiment de comprendre ce qu'on fait et de trader intelligemment les marchés. Moi, ça ne m'embête pas de prendre des stops ou d'avoir tort quand je sais pourquoi j'ai fait... J'ai tradé comme ça et pourquoi je sors d'une position ou pourquoi je la tiens. L'important, c'est toujours de comprendre. Pour vous raconter une petite anecdote, donc on y viendra. Moi, en l'occurrence, ce que je vois, Patrick, me suit visiblement dans le service Agora Trading. J'ai été collé sur un poudre d'axe pendant 3 mois. On était à moins 80%, quelque chose comme ça. Et je ne les ai jamais lâchés parce que pour moi, on était dans l'excès. Donc voilà. Donc après, ça n'a pas été facile, mais je ne l'ai jamais lâchés. Au final, on est sortis. Ça devait être autour du 10 juin, quasiment au plus bas de la correction, à l'équilibre. Alors ça peut paraître bizarre, j'ai envie de dire, d'être content d'une sortie à l'équilibre. Mais quand on vient de moins 80 ou 85% de moins value latente, comme c'était mon cas début avril, je peux vous dire que de retrouver ces euros 3 mois après, moi, je l'ai un peu vécu comme une belle gestion. Et voilà, j'étais assez content de moi, surtout derrière depuis le rebond du marché. Donc ça, c'est autre chose. Mais pour revenir sur mon approche de marché, c'est vraiment l'idée de... Moi, j'essaye toujours d'expliquer à tous mes clients, qu'ils soient novices ou professionnels, il n'y a pas de règle. L'important, c'est vraiment que tous mes clients comprennent bien pourquoi on fait ça, pourquoi je maintiens des positions, pourquoi j'ai telle conviction à tel moment. Donc voilà. Donc ça, c'est pour mon approche globale. On va passer sur le côté un petit peu plus concret, là, sur le principe des zones clés. Alors l'idée, c'est... Moi, ce que je recherche, c'est de détecter ces effets d'accélération avec les achats... Enfin, l'idée, c'est de chercher à déclencher des achats stop ou des ventes stop assez rapides. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle l'effet boule de neige. C'est-à-dire, comme on va le voir sur pas mal d'exemples, quand vous avez des gros niveaux qui sont très nets et très visibles par tous, généralement, quand ils sont déclenchés, si... Enfin, si... Moi, je les repère, mes systèmes les repèrent, donc avec... Vous avez les mêmes systèmes. Si vous suivez également sur World Data, vous avez des screeners qui vous donnent, qui vous sortent exactement les mêmes signaux. Si tout le monde a les mêmes signaux, l'idée, c'est de vous dire quand ce niveau va être dépassé ou cassé, on va avoir un effet d'emballement derrière. Et donc ça, c'est moi, ce que je recherche pour mes abonnés. C'est idéalement... Alors, ça ne se passe pas toujours comme dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire, mais ce que je recherche, ça marche plutôt bien quand même, objectivement, c'est d'essayer de faire rentrer mes abonnés en amont de cette accélération ou de ce retournement pour justement qu'ils profitent de cet effet d'accélération. Alors, je vais vous donner... Alors, évidemment, là, on va me dire, c'est un truc, c'est un conseil que j'ai sorti. Là, je suis sorti, j'avais un call sur Natexis que j'avais rentré jeudi dernier, précisément. Et pour moi, il y avait un effet d'accélération. Alors, la configuration de Natexis, on aura peut-être le temps de la détailler un petit peu dans la fin de ce webinaire. Mais l'idée, c'est que pour moi, en fait, quand on rentrait en fin de semaine dernière, on avait un bel effet d'accélération potentiel. Donc, l'idée de l'effet d'accélération, c'est surtout, c'est l'image, en fait, de ce que j'explique dans le PowerPoint, c'est l'effet élastique et de ressort. C'est-à-dire, plus on a un effet de compression et plus derrière, quand ça a longtemps réfléchi ou consolidé, derrière, quand le mouvement suit et se met en place, ça va souvent assez vite dans un mouvement très directionnel. Et donc, dans l'idée, vous verrez, on en reparlera sur Natexis, on avait ce genre de figure de compression en biseau. Et pour moi, si rebond, il devait y avoir, ça devait aller assez vite. Et donc, évidemment, vu le contexte, j'avais en tête que si rebond, il devait y avoir sur une bancaire, ça allait être avec un accord de la Grèce. Maintenant, je ne savais pas exactement quand en termes de timing. Donc, ça a été très vite, là, entre lundi et hier. Mais en gros, là, le Natexis a pris 6-7% en trois séances. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est rentré entre jeudi soir et vendredi matin, pendant ces trois séances-là, on n'a pas tellement été en risque. Enfin, je ne me suis jamais posé la question « Est-ce que je vais sortir pour moi ? » Ça prenait le bon mouvement. Et alors, effectivement, après, ça a été évidemment amplifié avec les news sur la Grèce qui ont fait que le mouvement a peut-être été encore plus directionnel et rapide que ce que j'avais en tête. Mais tout ça pour vous dire que quand on arrive à bien rentrer en position derrière, on a beaucoup moins, on se pose beaucoup moins de questions sur le money management et la gestion de la position à avoir. Par exemple, dans le cas de certains trades, l'idée, ou de Natexis en l'occurrence, l'idée, je savais, moi, en fait, quand le vendredi soir, ça commençait à partir à la hausse, ou encore plus, évidemment, le lundi matin, avec le gap du CAC à la hausse, je savais, je ne pouvais quasiment plus être perdant sur cette position. C'est-à-dire que moi, pour moi, j'avais un stop zéro, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, l'idée, c'est que je savais que si mon call, mon turbo redescendait, en l'occurrence, si ma valeur retombait sur mon point d'entrée, j'allais envoyer un mail à mes abonnés en leur disant « On coupe la position, on sort ». C'est-à-dire que très rapidement, quand on est bien rentré en position, on sait que notre position est généralement plus perdante. Et ça, ça fait toute la différence en termes de trading. C'est-à-dire, derrière, vous pouvez vous dire « Alors, j'ai quasiment… » Alors, évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un profit warning exceptionnel sur telle ou telle société. Maintenant, dans 95% des cas, ça ne se produit pas. Et on peut gérer tranquillement notre capital en se disant « Bon, alors, cette position, elle est sécurisée. On peut passer sur autre chose et se focaliser sur un autre trade ». Donc, l'idée, c'est un peu ça en termes de stratégie, avec toujours des gros risk-reward. C'est évidemment ce que je recherche. Et vous verrez, dans mes stats, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est que généralement, je ne prends pas souvent de stop. C'est-à-dire, ma plus grosse paume latente, on va dire, c'était sur le DAX, position que j'ai bien gérée et que j'ai tenu exceptionnellement beaucoup plus longtemps que prévu. Mais en général, quand ça n'y va pas assez rapidement, je préfère soit m'alléger, soit sortir très rapidement. C'est-à-dire, ça nous fait en gros des petites pertes de 2, 3, moins de 5% avec des gains qui varient entre 20, 20, 30, des fois 40 pour la partie swing. Donc ça, quand vous regardez ce qu'on appelle le ratio rendement-risque, si vous perdez moins de moins de... Enfin, si vous gagnez en moyenne 4 fois plus que ce que vous perdez, il faut même... On n'a même pas besoin d'avoir raison 7 ou 8 fois sur 10 pour gagner de l'argent. Donc en plus, comme on va le voir là, ces derniers mois, enfin même depuis quasiment un an, c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Il y a plutôt, en plus d'un gros risk-reward, j'ai plutôt également un bon ratio win-loss qu'on appelle donc rapport entre trades gagnant-perdant. Donc ça, c'est vrai que quand on a les deux, c'est idéal. Maintenant, ce n'est pas toujours aussi facile, j'ai envie de dire. Alors il y a des fois, je lis un petit peu en même temps, en simultané, vos questions sur le tchat. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des petits blancs par moment. Donc on va, juste pour compléter ce principe des zones d'accélération, donc l'idée, c'est ce que je vous disais, donc on recherche des zones d'accélération avec l'importance des zones horizontales rondes ou des gros niveaux évidents. C'est-à-dire que quand vous détectez par exemple un gros support, je ne sais pas, sur total à 40 euros par exemple, vous pouvez être sûr que si ce niveau a été testé 3-4 fois ces 6 derniers mois, vous pouvez être sûr que le jour où ça va passer en dessous de 40 euros, tous ceux qui auront acheté au-dessus de cette zone vont avoir mis leur stop précisément sur les entre 39,95 et 40. Donc c'est-à-dire que le jour où ça va passer à 39,99, ça ne va pas être pour baisser de 3 ou 10 centimes. C'est que généralement, derrière, il va y avoir un effet boule de neige et emballement qui sera souvent assez rapide. Donc ça a été le cas, on va en reparler. Je vous montrerai un petit peu l'illustration sur le CAC 40 quand on a cassé, c'était de mémoire les 5130 qu'on a cassé fin avril. Donc là, c'est pareil, on a eu cet effet emballement où on avait travaillé 4-5 fois la zone de support dans la semaine qui avait précédé. Et moi, ce que j'avais dit à mes abonnés, c'est que quand on va repasser, si on doit passer sous cette zone, on risque d'aller assez vite 50 ou 100 points plus bas. Et comme de fait, ça n'avait pas loupé, ça n'avait pas loupé derrière dans les deux jours de mémoire où on avait perdu une centaine de points. Donc ça, on verra un petit peu après le principe des supports et niveaux clés. Pour ce qui est des figures de consolidation, l'idée, c'est de faire acheter à mes clients des figures de réflexion type triangle, range, des figures où en fait, on a des bandes de boulangers qui sont compressées. Donc l'idée, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'effet élastique et du ressort. C'est-à-dire quand on arrive à bien rentrer dans ces phases de réflexion, généralement, derrière, on a souvent des mouvements très impulsifs qui se mettent en place. Donc ça a été le cas sur une action comme ça qui me vient. C'était Belvédère que j'avais recommandé au premier trimestre en début d'année, je crois même. J'étais rentré autour des 11 euros et j'étais sorti à 18. Et ce que j'avais toujours dit à mes clients, c'est que le jour où ça va y aller, ça ne va pas être pour prendre 50 centimes ou 1 euro. Et comme de fait, dans les deux mois qui ont suivi ma recommandation, le titre avait pris 50-60 %. Alors on en a même pris plus. Après, on était allé à 20 euros. Maintenant, moi, j'avais pris ce que j'avais en tête. Donc c'était ça l'essentiel. Et encore une fois, on va voir, on en reparlera après, mais ça avait parfaitement fonctionné. Donc vous avez pas mal de petits liens. Alors je ne vais pas m'étendre dessus parce que pour des questions de temps, mais sur WallData, je pourrais vous transmettre au besoin. On reviendra vers vous dans tous les cas, mais on pourra vous transmettre ce document pour que vous ayez accès à tous les liens. Donc sur WallData où il y a un petit forum des questions où on vous explique un petit peu le fonctionnement des bandes de Bollinger. Ce principe recherché de squeeze, vous voyez sur mon écran, c'est typiquement ce genre de phase rectangulaire que moi je recommande ou j'essaye en tous les cas de faire acheter à mes clients avec un fort resserrement, une compression des bandes de Bollinger. Et là, le squeeze vient derrière en sortie. Et donc derrière, généralement, quand ça squeeze, c'est que derrière, ça va souvent assez vite dans le mouvement qui suit ensuite. Donc ça, c'est pour l'aspect accélération, bande de Bollinger et squeeze. Là, on va voir maintenant un autre élément qui est assez essentiel dans mon approche, c'est la notion d'overlap. Alors l'overlap, c'est quoi pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler ? C'est très utilisé tout d'abord dans les décomptes elliotistes. Donc en gros, on va faire vite. Vous pouvez retrouver sur WallData ou n'importe où sur Google, vous tapez vague d'Elliott, théorie, vous aurez pas mal de tutoriels sur le sujet. Mais en gros, le principe, c'est de détecter des zones tampons qui, une fois qu'elles sont dépassées, voient leur rôle se renverser. C'est-à-dire, là, on a exactement le cas. Alors, je vous ai mis cette illustration du CAC parce que c'est quelque chose qui a été marquant, pour moi en tout cas, de par sa propreté, j'ai envie de dire. Si vous voyez, entre 2012 et 2013, on a eu une zone des 3006 et on est quasiment au point près dans cette région de prix-là. Vous voyez qu'on a une importante polarité. C'est-à-dire que jusqu'en début 2013, on a une zone des 3006 qui fait résistance. Derrière, on franchit, on dépasse, on revient s'appuyer et on revient s'appuyer toujours avec une précision quasi millimétrique. Et ça sert de support à 3, 4, 5 reprises. Donc après, je ne vous dis pas que dans tous les cas, j'ai acheté précisément les retours, mais c'est sûr que j'ai dû attendre une fois, deux fois. Et à partir de la troisième, quand on sent que ça tient et que ça relance à la hausse, on a soit un bon, en fait, moi, ce que j'avais, c'est soit un bon risk reward à chercher à acheter. C'est-à-dire que vous savez que si vous achetez à, je ne sais pas, 3620, votre stop, il est très serré. C'est-à-dire 3590, 585. C'est-à-dire que là, il ne faut pas se mettre dans la... C'est exactement cet effet d'emballement qu'on peut rechercher dans l'idée où on peut se positionner. Si on avait anticipé la baisse, on serait positionné soit juste en dessous, soit au-dessus en anticipant cette accélération, cette cassure. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais les 3006 avaient dû céder en 2013, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, la bougie, on n'aurait pas eu une bougie de 20 ou 30 points pour moi. C'est-à-dire que si ça avait dû céder, je pense qu'on perdait facilement, à mon avis, 50, entre 50 et 100 points. Donc moi, l'idée, c'était vraiment d'acheter avec des stops serrés. Et par contre, si ça devait casser, si ça commençait à perdre 20, 25 points, là, commençait à rentrer avec, pour le coup, un stop au-dessus en cas de réintégration. Donc ça, c'est pour la partie CAC. Donc on va voir un petit peu maintenant, pour rentrer plus concrètement dans le débat, une analyse sur les différents indices et différents actifs. Alors, je le tente de vous remettre tout ça. Donc avec les niveaux qui sont seuls au moins importants sur le CAC 40. Donc tout d'abord, sur le CAC, on va se mettre en mensuel. Donc on est ici. Alors, la grosse zone, déjà, tout d'abord, la grosse zone à la hausse, elle est autour des 5004, 5003, 5004. C'est-à-dire celles qu'on a travaillées en avril dernier. Alors, on me pose la question, la vague 5 en Elliott, comment trouver les points de la vague ? Alors, je vais y revenir. On va détailler un petit peu ça parce que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc en gros, on n'invente rien. Comme on dit, si vous n'êtes pas convaincu que l'analyse technique marche, il suffit de regarder des graphiques et vous verrez, les graphiques parlent d'eux-mêmes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on s'est retourné dans les 5003, pas n'importe où. Donc ça, c'est le premier point. On verra derrière, sur le stock 600, vous voyez que c'est cette zone-là. On y reviendra après, mais comme de par hasard, c'est cette zone-là, l'équivalent sur le stock 600 des 5003, 5004 sur le CAC. Donc pas n'importe où également. Donc là, moi, les niveaux que je surveille, donc sur le CAC, 5003, surtout 5004. C'est 5004, comme on va le voir après, c'est même ma cible pour les prochains mois. À la baisse, la première zone palier, c'est dans les 4004. Donc là, on est vraiment dans une optique moyen terme, c'est-à-dire mensuelle, 4004. Derrière, 4100 avec, vous voyez, à chaque fois, des gros niveaux à la fois en overlap et également avec un canal qui doit soutenir. Donc le canal, on verra que c'est plus dans une optique court terme. En tout cas, pour moi, tant qu'on est au-dessus des 4004, ça reste haussier. L'alerte, elle viendrait vraiment si on devait retomber sous les 4004, voire les 4100, ce qui invaliderait en fait le décompte en Elliott qu'on peut faire et que je vais vous détailler un petit peu après. Mais en gros, voilà. Si on venait à repasser sous le bas de cette figure de consolidation, donc la consolidation qu'on a fait au deuxième semestre 2014 et dont on est sorti par le haut, là, on va dire au premier semestre ou au moins au premier trimestre 2015, si en fait on efface l'intégralité de cette phase impulsive du premier trimestre, là effectivement, ce sera un gros signal d'alerte pour moi et ça voudra dire qu'on a été dans l'excès et qu'on peut revenir potentiellement beaucoup plus bas. Maintenant, comme vous allez le voir, ce n'est pas vraiment mon ressenti sur le plus court terme. On va passer sur une vue maintenant hebdomadaire, avec toujours évidemment cette région des 4006. Alors ce qu'on va faire, on va faire pour répondre à la vague 5 en Elliott avant que je n'y pense plus en fait, parce que je vais essayer de prendre des questions au cas par cas, histoire de ne pas zapper des mouvements, enfin des questions. Alors pour moi, le décompte en Elliott sur ce cas qu'en fait, pour moi, en fait, on a fait un point bas, le point bas de notre décompte, il commence ici en octobre 2014. Là, on est sur un début de mouvement. Pour moi, là, on est dans une vague 1 avec une vague de consolidation qui suit en trois temps ici, donc une consolidation, on va dire traditionnelle, un peu en ABC. Et derrière, en fait, là, toute cette vague-là, c'est-à-dire ce que j'appelle la vague 3, c'est-à-dire la grosse accélération, ça, c'est vraiment caractéristique d'une vague 3, c'est-à-dire les vagues 3 en théorie d'Elliot. Alors en théorie d'Elliot, juste pour recadrer la chose, on a souvent cinq mouvements, cinq phases dans un mouvement. C'est-à-dire on a trois vagues impulsives, c'est-à-dire en l'occurrence dans un marché haussier, on a trois vagues impulsives, donc une première, une vague 3 et une vague 5. Donc là, pour moi, en gros, on a fait cette vague impulsive. La première, elle a été faite jusqu'en décembre 2014. Après, on a eu cette vague corrective jusqu'en janvier dernier. On a fait la vague 3, donc la plus impulsive au premier trimestre de cette année. Et là, depuis avril, on est dans une vague 4. C'est-à-dire dans une vague 4, c'est un mouvement correctif dans une tendance qui est toujours haussière. Donc pour moi, en gros, concrètement, pour vous dire, je pense qu'on a même potentiellement fait le point bas de la vague 4, précisément jeudi dernier. Et en gros, je ne serais pas surpris qu'on aille chercher les 5 400 points pour être précis dans le deuxième semestre. Globalement, pourquoi pas cet été, voire au septembre, octobre prochain. Alors l'idée de la vague 4, comment je l'obtiens ? C'est en fait, c'est le report. Alors la vague 4, c'est à la fois un objectif en report, c'est-à-dire pour s'en rentrer dans trop de détails. Quand vous prenez votre mouvement, votre vague 1, il y a une théorie, la théorie d'Elliot nous dit quoi ? Nous dit que quand on est dans un mouvement de marché construit, alors ce qui est intéressant aussi, là je reviens rapidement, dans cette vague 4, c'est qu'on est aussi dans un schéma correctif un peu en trois temps, de type A, B, C. Donc ça, c'est vrai que j'aime vraiment bien ce genre de décompte avec un canal qui ressemble à Simépran, à une sorte de drapeau descendant. Donc vraiment, ça a vraiment tout de la figure de consolidation. Et derrière, alors l'idée, c'est d'attendre le signal, en théorie, si on veut attendre le signal de confirmation, alors moi, comme vous le savez, et comme on va le voir, comme vous le savez, si vous me suivez, je n'ai pas attendu le signal, mais j'ai déjà pris globalement ce gros mouvement. Je pense que là, désormais, on risque plus de consolider, d'hésiter qu'autre chose sous le haut de ce petit canal descendant. Mais je pense qu'on va en sortir à la hausse. Donc moi, mon idée, c'est si jamais on doit revenir consolider, corriger peut-être plus nettement, avec notamment des craintes sur le vote du Parlement grec. Enfin, il y a encore... Tout n'est pas gagné. Enfin, comme on le voit d'ailleurs avec l'hésitation aujourd'hui du marché, on sent que c'est finalement pas aussi gagné que ça n'avait l'air de l'être en début de semaine. Si on doit revenir peut-être dans les 4009, quelque chose comme ça, ou idéalement même en comblement en partie de ce gap ouvert lundi matin, moi, je vais me replacer à l'achat, notamment sur Natexys, parce que... Enfin, sur des bancaires en particulier comme Natexys, parce que je pense que le potentiel reste là. Mais donc, en gros, en supposant qu'on ait bien cette vague 4 terminée, la vague 5, on l'obtient... La théorie d'Elliot nous dit quand on a une vague 3 en extension, c'est-à-dire la vague 3, c'est toujours la plus étendue, la vague 5 s'obtient en report de l'amplitude de la vague 1. Donc l'amplitude de votre vague 1, on va dire schématiquement... Alors je n'ai pas les niveaux au point près en tête, mais on a fait entre 3008 et 4004. Vous reprenez schématiquement, donc sans... Enfin, en gros, 600 la chose. Vous reportez, donc, on a 600 points de hausse au-dessus des 4750, 4800, la zone basse qui a été faite au milieu de semaine dernière. Vous arrivez sur 5350, pardon, 5004. C'est-à-dire, c'est tout simplement cette amplitude de vague 1 que vous reportez sur le bas de votre zone de votre vague 4 corrective. Donc ça, c'est mon idée, mon objectif globalement d'ici la fin de l'année. Et je pense même, pour tout vous dire, je ne vais pas vous dire que le marché est ultra haussier, mais comme on le voit quand on reprend ce graphique en mensuel, si on revient à travailler en supposant qu'on confirme... Alors moi, à court terme, la zone clé, elle est sur les 5100, 5140. C'est vraiment là, si on a une clôture au-dessus de 5140, je pense qu'on ira... Enfin, ça validera clairement les objectifs sur les 5004 dans les semaines qui suivront. Mais derrière, ce qui serait intéressant de suivre, c'est... Alors ce sera peut-être l'occasion d'un autre webinaire, peut-être à la fin de l'été ou à la rentrée 2015. Mais si on a un cake dans les 5004, 5003, 5004, vous voyez, on aurait eu une phase de réflexion sous cette importante résistance oblique. Et alors là, ce sera vraiment idéal pour pourquoi pas envisager une poursuite de la progression vers éventuellement des 5007, des 6000 points. Ça ne me semble pas du tout infaisable dans les mois ou pour 2016, peut-être globalement. Donc c'est un peu ça qu'il faut garder en tête, à mon avis. Alors pour en revenir à ma présentation, à mon document, donc les points de support en hebdomadaire sur le CAC. Donc moi, en fait, j'avais, c'est ce que je disais à mes abonnés, d'ailleurs, la semaine dernière. C'est que pour moi, schématiquement, entre, on va dire, entre 4007 et 4005, on est vraiment dans une grosse zone d'achat. C'est-à-dire que là, en fait, en théorie, comme je vous le disais, on ne doit pas retomber sous les 4004, selon moi. C'est-à-dire que si jamais on vient à baisser plus que sous les 4004, là, je commencerais à m'inquiéter et je sortirais de mes pauses acheteuses. Maintenant, là, aujourd'hui, si ça corrige, quand on a corrigé là vers les 4007, moi, donc voilà, je m'étais placé sur Solvay ou sur Natexis, notamment, dans l'idée, justement, d'une relance haussière du CAC dans cette zone-là. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, la zone tampon autour des 4005, entre 4005 et 4007, si on doit y revenir, qu'il faut surveiller. Globalement, 4007, ce qui est également intéressant à avoir en tête, c'est que c'était une petite zone de gap qui a été comblée. Donc derrière, on a un autre gap à suivre, potentiellement, si on devait avoir des mauvaises nouvelles. Mais celui-là, il avait déjà été retravaillé un petit peu, donc il me semblait moins nécessiter un comblement. Donc là, ce gap-là, il a été comblé, vous voyez, précisément jeudi dernier. Derrière, ça relance à la hausse avec ce que j'aime bien, c'est des figures, ce que j'appelle en doji, en mèche basse. Vous voyez ce qu'on avait eu, donc ici et là, sur les deux petites flèches vertes, sur ces séances-là, là, ça montre bien qu'on est dans des zones où on a des acheteurs qui sont présents. On a également cette zone des 4007 qui correspond à un retracement de Fibonacci, avec donc du coup des mèches qui se forment. Donc ça, c'est vrai que j'aimais assez bien cette configuration jusqu'à la semaine dernière, d'où d'ailleurs mes achats dans cette zone. En termes de résistance, donc voilà, 5100, à mon avis, c'est vraiment la grosse zone avec, en fait, la zone des 5000, précisément 5100, 5140. C'est-à-dire, c'est un petit peu la zone, une zone de polarité comme on va le voir après. Donc voilà, je vais avancer un petit peu, histoire qu'on ait bien le temps de tout faire. Sur le stock 600, j'ai élargi un petit peu, vous voyez, en mensuel, on est sur ce graphique-là, vous voyez, quand on a buté en avril dernier sur le CAC sous les 5003, vous voyez qu'en simultané sur le stock 600, on laissait une belle bougie d'hésitation avec une mèche, enfin donc tout ce que j'aime encore une fois en mensuel, sur un haut de canal, avec les plus hauts qui étaient attaqués mais pas franchis. Donc c'était vraiment ce genre de choses que j'appréciais. Et là, on voit en fait que ça, en base mensuelle à ce stade, que ça réfléchit plus qu'autre chose. Alors là, on est sur du mensuel, donc c'est vrai qu'on a eu des belles attaques à la baisse, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment la zone clé, elle est autour des niveaux actuels, avec un support clé en overlap, donc c'est autour des 350, donc c'est globalement l'équivalent des 456 sur le CAC, 4006 peut-être plus précisément, c'est-à-dire c'est la base de cette accélération qu'on a eue au premier trimestre. Donc pour moi, tant qu'on ne retrace pas l'intégralité de ce mouvement-là, de cette impulsion, c'est-à-dire globalement, tant que tout l'argent injecté par la BCE est en soutien et qu'on n'en vient pas à se dire, zut, ça a été fait pour rien, tant que ce mouvement n'est pas retracé intégralement, pour moi, ça reste haussier. Et si j'ai envie de dire, si à long terme, vous devez avoir un stop, c'est sous ce niveau-là qu'il faut, qui, si on revient dessous, il faudra se poser des questions. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment encore d'actualité. On va passer maintenant au S&P 500. Donc sur le S&P 500, l'idée, on a un gros canal qui dure depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. À court terme, donc à court terme, depuis le début d'année, on est dans une figure en biseau ascendant. Donc ça, statistiquement, ce que moi, je n'aimais pas trop, c'est que généralement, on sort par le bas de ce genre de figure d'essoufflement. Donc ça, c'est toujours quelque chose que je garde en tête, alors que j'ai eu en tête jusqu'à, précisément, il y a deux semaines, pour tout vous dire. Après, j'ai vu, en fait, quand on va passer sur le S&P 500 en journalier, on a eu cette zone qui était clé, à mon avis, des 2070 points sur l'indice élargi. C'est-à-dire que pour moi, là, c'est un peu, c'est exactement ce principe de polarité que je vous ai expliqué. C'est, en gros, si on avait eu une poussée sur les indices cash sous les 2070 points, je pense qu'on n'aurait pas perdu 5 ou 7 points. On aurait sûrement assez rapidement retracé vers les 2040, c'est-à-dire la base de la figure. Donc ça, pour tout vous dire, moi, c'est ce que j'ai cru et j'ai essayé de le jouer de manière assez bien gérée avec le recul. C'est-à-dire, en gros, pour vous raconter le trade, je l'avais pris là, sur cette bougie. Alors, je vais vous montrer la bougie en question. Ces deux bougies-là, c'est là où ça s'est joué pour moi. C'est-à-dire que là, c'était le lundi, de mémoire, on a eu une attaque du support, on a eu une réaction en mèche. Donc là, le lundi soir, je me disais, on est parti pour tenir ce niveau. Sauf que le mardi matin, sur les futures, on était entre 2070 et 2075, alors qu'on avait clôturé autour des 85. C'est-à-dire que généralement, quand vous faites une mèche sur un important niveau, derrière, le lendemain, les futures ont plutôt tendance à repartir dans l'autre sens. C'est-à-dire, en l'occurrence, on avait attaqué à la baisse, on aurait dû avoir une réaction à la hausse, sauf que ce n'était pas le cas. Le mardi matin, on avait encore des futures US qui étaient dans le rouge. Donc là, moi, je me suis dit, ça vaut le coup de tenter un petit short, alors rapide, en intraday, chose que j'ai fait très rapidement. J'avais pris un short autour des 2075 points. Short que j'ai clôturé l'après-midi même à 2078, pour être précis. Donc effectivement, j'ai lâché trois points. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je trade aussi avec les CFD. Donc quand on est sur des CFD, on a un spread de un point. Ce n'était vraiment pas énorme en termes de pertes. C'est plus une sortie flat qu'autre chose pour les CFD. Donc sur les CFD, il faut savoir qu'on est quand même en levier 50 sur les positions. Donc quand on fait de l'intraday, ça peut aller assez vite. Mais mon idée, c'était quoi ? C'est que si jamais on avait dû passer sous les 2070, on ne risquait pas de baisser seulement des trois points que j'ai lâchés dans ce mouvement. C'est-à-dire que pour moi, il y avait au moins une trentaine de points à prendre, voire après, pourquoi pas, derrière, aller revenir sur le bas de canal dans les 2000 points. C'est-à-dire que pour moi, il y avait 30 points à prendre avec un risque de 3 ou 5 ou 10 points si ça ne se confirmait pas assez rapidement. Donc ce gros rassurement risque était selon moi intéressant. Ça ne s'est pas passé. Moi, je suis très rapidement sorti. Donc derrière, on a eu une confirmation de la tenue des supports. D'où d'ailleurs mon idée, depuis le milieu de la semaine dernière, de plutôt chercher à acheter le CAC et des valeurs avec une tenue des zones basses. Donc en termes de niveau, pour revenir sur cet aspect-là, c'est vraiment ce qu'il faut surveiller. Alors on ne sait jamais. La question va peut-être se reposer dans les semaines à venir. En tout cas, moi, je vous le dis, vous penserez à moi si vous n'êtes pas abonné et que le S&P 500 doit revenir à 2070 cet été. Je vous le dis, le jour où on reviendra à 2070, faites attention parce que tous ceux qui ont payé le S&P depuis le début de l'année ont un stop à court terme sous les 2070. Donc je peux vous garantir que si on doit aller à 65, je pense qu'il n'y aura aucun acheteur. Il y aura même un effet boule de neige très rapide derrière quand on va passer sous ce niveau. Donc on aura le temps peut-être d'en reparler lors d'un prochain webinaire selon les évolutions de marché. Mais en tout cas, la zone clé à moyen terme sur le S&P 500, c'est les 2070 points. Alors ce qui me gêne un peu, là, c'est plutôt une orientation haussière à court terme. Ce qui me gêne un peu, en termes de niveau, c'est 2140 pour moi, la résistance, c'est-à-dire le haut de biseau. Si on les franchit, je pense que derrière, on peut envisager une extension vers l'autre canal ascendant. Maintenant, pour tout vous dire, mon ressenti, c'est qu'à moyen long terme, je vais quand même avoir en tête de chercher à vendre cette zone-là, c'est-à-dire de ne pas se précipiter parce qu'en théorie, si on sort par le haut de cette figure, on peut reporter l'amplitude. Vous voyez, c'est avec les petites flèches ici. On peut reporter et aller tirer vers les 2002, quelque chose comme ça. Donc il ne faudra pas se précipiter, mais à mon avis, il faudra guetter tout signe d'essoufflement qui pourrait se mettre en place dans cette zone. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Donc après, pour ce qui est des zones basses, les 2070 points, ce qui me gêne un peu à l'idée d'envisager une hausse vers les 2200 points globalement, c'est qu'on a un VIX qui est globalement déjà assez bas. C'est-à-dire que là, à l'heure où on parle, enfin en tout cas hier soir ou à la clôture, on était autour des 12. C'est-à-dire que généralement, pour qu'on ait des gros mouvements, enfin des grosses, des gros mouvements, entendons-nous, enfin des mouvements ascendants assez conséquents sur le S&P 500, il faut que le VIX soit déjà assez haut. C'est-à-dire que quand vous avez eu des investisseurs qui ont peur qu'ils se couvrent, qui achètent des options et donc du coup qui font monter le cours du VIX, derrière c'est toute cette détente qui permet au S&P 500 d'avoir le carburant nécessaire, j'ai envie de dire, à une poursuite de la hausse. Et c'est pas tellement quand on a un VIX qui est très bas qu'on a beaucoup de carburant résiduiel. Donc, c'est-à-dire qu'en supposant que le S&P 500 doive aller à 2002, ça voudrait dire qu'on a un VIX qui replonge sur les 10, voire pourquoi pas plus bas. Donc, c'est pas impossible. Maintenant, à moyen long terme, je garde quand même en tête qu'on est, vous voyez, dans une grosse figure en biseau, en biseau descendant, donc en toute logique, c'est la figure inverse du biseau ascendant que vous voyez sur le S&P 500. Je vous rappelle que le VIX, c'est l'indice de volatilité implicite des options du S&P 500, d'où la cohérence également. Mais ce qui est intéressant, ce qui va être à suivre sur le VIX, c'est d'une part la zone basse autour des 10-12. À mon avis, je ne suis pas convaincu que même si on a une inertie haussière sur le S&P 500, que ça baisse tellement plus que ça. Après, à la hausse, ce sera vraiment, vous voyez, cette zone qu'on a travaillée là autour des 15, qui correspond à la fois à une zone horizontale et au contact d'une oblique descendante. À mon avis, si on doit y revenir, je pense qu'on va avoir un effet d'emballement. C'est-à-dire que si, en gros, on repasse au-dessus des 15-17, je pense que ce sera pour une bougie de ce type-là, c'est-à-dire une ascension de ce calibre-là ou de ce calibre-là. C'est-à-dire qu'on peut facilement doubler, peut-être pas doubler, mais au moins prendre 10 points de VIX assez rapidement derrière. Donc ça, c'est pour la partie VIX. On va accélérer un petit peu les choses. Sur l'euro-dollar, sur l'euro-dollar, tac, 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 on est là. Alors là, c'est pareil pour moi. En fait, il y a une gros zone importante à suivre autour des 1,1450, 1,15. 1,1450, 1,15, c'est quoi ? C'est une zone horizontale importante qui a été travaillée à plusieurs reprises, notamment la semaine dernière, et également le contact avec une zone oblique descendante. Donc au fond de moi, j'ai plus l'impression que l'euro peut peut-être pousser à la hausse, aller chercher pourquoi pas les 1,20, mais il faudra dépasser les 1,1450, 1,15. Ce qui est à mon avis important temps à suivre en termes de trading, c'est si jamais on dépasse ces 1,1450, 1,15, je pense que dans le même principe de mes fameuses zones d'accélération, c'est que ça risque d'aller assez vite. C'est-à-dire que là, quand on reviendra, si on doit revenir à 1,1450, 1,15, je pense que derrière, on va prendre peut-être deux figures derrière ou une figure dans les 2-3 jours qui vont suivre. Donc on peut à mon avis derrière viser 100 pips. Donc une figure, c'est 100 points de base. Donc aller peut-être des 1,15, ou 1,17, 1,18 assez rapidement. Alors je regarde, vous me confirmez bien que le son est toujours bon parce que je regarde là sur les petites fenêtres de chat. Ok, donc ça a l'air de marcher. La souris, ok, je vais essayer d'être moins, de moins la bouger. Mais pour ce qui est du pétrole, alors je vais vous mettre le graphique de mon PowerPoint pour que vous ayez en tête ce que je surveille. Sur le pétrole, en fait, cette zone, à mon avis clé, elle est autour des 61, 62 dollars. Alors on était tout prêts, en fait, pour tout vous dire, j'ai même préparé, en toute sincérité, j'ai préparé pour mes abonnés un put sur le pétrole. Et j'attends en fait que ces 61, 62 dollars cassent. Alors quand je suis parti, là, j'ai quitté mes écrans, ça repartait à la hausse. Donc ça tendait à ne pas se confirmer. Maintenant, voilà, je pense que si ça casse cette zone-là, on sort d'une figure qui serait alors quelque chose d'une sorte de figure de continuation à moyen terme. Donc continuation, il faut bien comprendre, on entre dans la figure en tendance baissière. On consolide dans un rebond aussi important qu'il soit. Et derrière, la tendance de fond baissière donc reprend. Donc je pense que le point à surveiller sur le pétrole, c'est autour des 61, 62 dollars. Si on casse ça, ça risque d'accélérer, d'autant qu'on est dans une figure de compression, vous voyez, de type triangle descendant à court terme. Donc là, c'est la zone basse qui est à suivre. À l'inverse, la zone haute, elle est plutôt autour des 66 dollars, c'est-à-dire le haut de la figure. Donc ça, c'est deux niveaux que je suis, évidemment, en fonction également de l'euro-dollar. C'est-à-dire que schématiquement, si l'euro-dollar doit dépasser les 1,15, il y a quand même des chances que le pétrole, vu qu'il est coté en dollars, suive et ne sorte pas à la baisse, mais sorte à la hausse. Alors sur le pétrole, moi, en fait, ce qui est intéressant, on me pose la question en vague 3, c'est que pour moi, en fait, jusqu'à vous... Vous pouvez retrouver tous mes écrits dans la Bourse au quotidien. Donc j'avais posté un article sur le sujet. Mais pour moi, le pétrole, quand on était là, on était en train de faire une correction classique en trois temps, c'est-à-dire une vague A, une vague B, une vague C. Et là, depuis, en fait, je garde toujours en tête que si jamais ça casse à la baisse, ça validera cette hypothèse d'une correction haussière, donc dans un marché baissier, une correction haussière en trois temps. Et derrière, si on sort à la baisse, ce sera une relance baissière de la tendance. Et tout ça n'aura été qu'un mouvement correctif. Donc ça, c'est affiné parce que là, au jour d'aujourd'hui, on est toujours en plein milieu de cette figure. Et c'est pas impossible que si jamais dans trois jours, on doit être à 66 dollars, que l'eurodoll soit un 13, 50, un 14, que moi, je recommande un achat de call au final pour jouer une poursuite de ce mouvement. Mais ce qui est important, c'est qu'on est vraiment là aussi dans une figure de compression et que si on dépasse les 66 ou si on casse les 61, ça risque d'aller assez vite. Sur l'or, alors je ne vais pas vous parler de l'or, je vais vous mettre un petit graphique sur l'argent, sur l'argent rapidement, pour que vous ayez, vous illustrez également la chose. Ce que j'aime bien sur l'argent, c'est, et ce que je surveille en tout cas, c'est cette zone, vous voyez, on a une grosse zone basse. Une grosse zone basse. Donc, le problème, c'est qu'elle est assez large et qu'on a eu pas mal de spikes, donc notamment sur les futurs. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est que je pense que si ça, ça vient être cassé, cette zone basse, c'est pareil, ça va pas être pour perdre, entre guillemets, 50 centimes ou 1 dollar. En fait, ça me rappelle, ça me rappelle, s'il y en a qui me suivaient à l'époque, c'était dans Agora CFD, on était sur l'or, vous vous souvenez peut-être sûrement de cette rupture des... Alors, on va se mettre rapidement le graphique de l'or pour que vous voyez de quoi je parle. Cette zone-là des 1 500, 1 500, 1 600. Moi, quand j'étais dans Agora CFD, à l'époque, s'il y en a certains d'entre vous qui me suivaient à l'époque dans le service, on a joué ce break-out et c'est exactement sur ce principe, sur le même principe où j'avais dit à mes abonnés de mémoire le matin même de la grosse baisse, j'avais dit le jour où on doit passer sous les 1 530, 6 1 550, je pense que ça va pas être pour perdre 20 ou 30 dollars. Ça risque d'être des grosses bougies. Donc, ça n'avait pas manqué. On était rentrés, je me souviens, le vendredi matin, j'avais envoyé une alerte de vente. On l'a débouclé le mardi matin. Enfin, pendant le week-end, en gros, on avait eu des baisses de 200 ou 300 dollars. C'était un mouvement assez fou. Mais au fond de moi, ça ne m'avait pas vraiment surpris. Donc, là, c'est un peu cette idée quand on remet... Alors, en termes de niveau à surveiller, pour parler de l'or, donc moi, à la hausse, c'est les 1 230, 1 240 qui, à mon avis, sont assez tampons à suivre parce que, vous voyez, on est sur une figure. Alors, en théorie, des soufflements à la baisse. Donc, en théorie, on a plus de chances de sortir par le haut. Donc, ça, c'est pour ma lecture sur l'or. Maintenant, comme c'est évidemment jamais aussi simple que ça sur les marchés, enfin, c'est jamais blanc ou noir, à l'inverse, ma lecture sur l'argent, elle est plutôt baissière à ce stade. C'est-à-dire que j'ai peur, moi... En gros, mon billet sur l'or, c'est plutôt un billet potentiellement acheteur, mais jamais au cours actuel. C'est seulement si on doit prendre 4-5% par rapport au niveau actuel que, alors, je me poserai la question d'acheter. Par contre, sur l'argent, là, je suis en train de me dire peut-être que mon billet acheteur sur l'or, il n'est pas bon et qu'au contraire, si l'argent vient à perdre globalement 50 centimes de plus que les cours actuels, je pense que si on revient sous les 15-15-30, je pense qu'on va avoir un effet d'emballement qui pourrait être en rendez-vous et avec une grosse sortie de zone où, là, en gros, c'est le même principe. Tous ceux qui ont acheté l'or, ils ont des stops dans cette zone-là. Et de mon point de vue, le jour où on va passer, on va revenir sous les 15-15-30, ça va être pour aller chercher globalement un dollar de plus. Alors, comme toujours, on peut avoir d'importants mouvements, d'importantes mèches, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que si jamais ça doit se produire, on sait que si on vend dans les 15-30, 15-20, par exemple, sur le silver, si jamais ça doit accélérer, c'est toujours le même principe que ma théorie, c'est que ça doit accélérer parce que les stops sautent. Et si les stops ne sautent pas et qu'on n'a pas un effet boule de neige, alors on pourra toujours se poser la question de la pertinence de la chose. Donc voilà, je vais terminer avec, donc voilà, vous parlez 2 minutes avant de passer à des questions. On va se garder 5-10 minutes derrière pour que vous me posiez des questions peut-être plus directement. Avec, donc, vous parlez 2 minutes de mon service, comment ça se passe. Donc moi, j'envoie tous les mails, tous les soirs, pardon, des mails de synthèse à mes abonnés. Donc un mail, ça se présente comme ça, avec un petit résumé de la séance, un petit résumé des valeurs sur lesquelles on est, de mon ressenti de marché. toutes les semaines, tous les vendredis, il y a un petit document de synthèse, enfin petit, la taille peut varier, mais en gros, il fait une dizaine de pages où on récapitule les positions ouvertes. Donc voilà, là, c'était, je vous ai repris le document de la semaine dernière avec ce que je suis surveillé. Donc ça, c'est pour le document de synthèse hebdomadaire. Donc ça, je vous le transmets tous les vendredis soirs. Mes performances, vous les retrouvez. Alors je ne vais pas vous détailler là, mais vous voyez, en gros, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a des gains souvent de 25, des fois 40, entre 20 et 30. Là, c'est le T2. Donc là, c'est le T2 actuel. Donc vous voyez, avec le colnatexie, c'est solvé que j'ai débouclé hier. Donc vous voyez, en fait, le ratio rendement en risque, il est assez intéressant. C'est qu'effectivement, on a peut-être des fois où ça hésite plus, où ça n'y va pas vraiment comme je le voudrais. Par contre, quand ça y va, on prend au moins 15, 18, 20 % pour des stops qui ne sont pas vraiment des stops, qui sont plus des sorties à l'équilibre où on reprend nos sous. Donc voilà, ça permet de très bien fonctionner. Et avec ce qui est intéressant, une certaine régularité. C'est-à-dire que là, depuis près de neuf mois, je crois que je n'ai pas pris un stop de ce nom. C'est-à-dire un stop, c'est vraiment un truc qui part dans l'autre sens. Alors j'ai été très mal, comme je vous le disais, sur le DAX. DAX, position, vous voyez, qui a été clôturée là en date du 9 juin. Si vous regardez, elle avait été prise le 20 février. Vous pouvez suivre, enfin, vous pouvez regarder l'évolution du prix du turbo. Je l'avais acheté à 20, 30. Il est tombé à 5 euros, je crois, ou moins de 5 euros même. Donc je vous laisse faire le calcul de la moins-value latente que ça représentait. Mais j'ai toujours dit qu'il fallait le garder, qu'il y avait un espoir de... Alors j'ai cherché à le renforcer, pour tout vous dire, même à certaines reprises, chose que je n'ai pas fait. Mais mon idée, c'était vraiment de retrouver mes billes sur cette position parce que ça me semblait possible. Également, dans le service, vous avez un petit guide de prise en main du service avec là aussi tout mon track record, en fait, à la fois dans Agora CFD. Agora CFD, c'était le nom antérieur d'Agora Trading de 2010 à 2013. Donc là, vous retrouvez par trimestre toujours l'intégralité de mes performances. Et vous pouvez... Je vous laisserai faire les calculs, mais vous verrez notamment qu'il y a toutes les positions, ce que je vous ai évoqué sur l'or ou sur tous mes trades. Mais vous verrez qu'on a toujours été gagnant. Je crois même que tous les trimestres, on a été gagnant. Donc toutes les années, ça gagne. Alors l'idée, c'est comme peut-être il y a des périodes où ça va peut-être un peu moins gagner. Mais en tout cas, ça gagne toujours. Donc j'espère. Je touche du bois. Enfin, pas du bois parce que je pense que c'est tout sauf du hasard. Mais en tout cas, avec une gestion intelligente, on arrive à dégager des gains. C'est intéressant. Et surtout dans la durée. Dernier mot, vous allez recevoir vendredi midi un petit mail sur une offre d'essai à mes conseils. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a un prix qui sera attractif. En gros, je ne vous détaille pas trop la chose. Mais il y aura vraiment... Je vous invite vraiment à regarder vos mails le vendredi midi. Et vous verrez que le prix proposé, à la fois de test et derrière, est assez compétitif. Donc je vous donne, je ne sais pas, 5 minutes. Parce que je n'ai pas vu trop de questions à parler pour... Si vous avez des questions sur le chat. Alors j'avais vu sur le CAC 40. Donc je ne sais pas. Si vous avez 2-3 autres questions dans les 5 minutes qui viennent, il ne faut vraiment pas hésiter. Autre question, ça peut être d'abonner. Si vous êtes abonné à mon service, si vous voulez me poser des questions, on peut prendre 5 minutes pour y répondre. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions pratiques sur comment ça se passe au quotidien, comment je gère, sur tel ou tel point, je peux avoir 5 minutes pour vous répondre. Alors, est-ce qu'on peut y laisser un Mac obligatoirement PC ? Alors les logiciels, moi je suis sur PC et ça fonctionne évidemment. Sur Mac, je ne sais pas, Julie est à côté de moi. Je lui laisserai la parole juste après pour y répondre. Sur les... des puts sur Shanghai, non, sur les indices... Alors j'ai déjà expérimenté la chose en fait. Tout ce qui est exotique, c'est-à-dire à la fois des Colvix, des puts sur Shanghai, des BX4, des trucs. En fait, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est plus. Effectivement, pour avoir... Ça peut paraître... ça donne envie. Enfin tout, j'ai plein de clients, plein d'abonnés qui veulent faire ce genre de trucs-là. Mais au final, quand vous voyez les frais que vous payez et autres, je pense qu'il faut mieux faire du trading intelligent sur des valeurs françaises. Alors oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en général, dans 95% de mes conseils, c'est du cash action français. C'est-à-dire qu'au cas par cas, on va peut-être aller une fois par trimestre traiter une valeur européenne. Enfin, ça a été le cas sur BMW en début de mois ou sur une boîte américaine. Mais dans 90% des cas, c'est des valeurs françaises. Donc liquide et avec pas de surprise, j'ai envie de dire, en termes de frais chez les brokers et autres. Donc c'est vraiment des trucs très transparents. Quel broker je conseille pour les CFD ? Je conseille absolument personne en fait parce qu'on est totalement indépendant chez Agora. Donc vous faites vraiment ce que vous voulez. Après, c'est ce que je dis toujours à mes prospects ou des clients qui viennent de me rejoindre. Ce qu'il faut comparer, c'est d'une, la taille de votre portefeuille. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller chez... En gros, schématiquement, chez Saxo Bank. Enfin, les 3-4 que j'ai moi en référence, c'est Saxo Bank, IG Market, WH Self Invest ou CMC Markets, également éventuellement FXCM. C'est vraiment ceux... En fait, il faut aller chez des courtiers qui ont déjà une antériorité et pas aller chez des... Enfin, je ne vais pas faire de la mauvaise pub, mais il y a des courtiers qui s'ouvrent tous les 3 mois, etc. Quand vous en avez entendu parler depuis 10 ans ou 5 ans, c'est que c'est bon. Et quand vous les découvrez depuis 6 mois avec une offre marketing ultra intéressante, c'est que c'est généralement bizarre. Donc concentrez-vous sur ceux qui... Enfin, compignons sur rue, j'ai envie de dire. Si vous voulez, moi, par exemple, c'est un peu pareil pour le courtier classique. Donc moi, j'ai un compte chez Fortuneo, pour vous le dire. J'ai mon PEA aussi là-bas. Donc voilà, pour les courtiers classiques, c'est pareil, privilégier des Fortuneo, des Boursorama, des Cortals. Allez pas essayer des comptes qui sont à Chypre ou je ne sais pas quoi, qui sont censés être 10 fois moins chers, etc. Donc voilà, restez sur du classique. Sur les CFD, dernière remarque sur l'aspect... Ce qu'il faut comparer, c'est d'une, votre taille de portefeuille. C'est-à-dire que si vous allez chez Saxo Bank, de mémoire, le ticket d'entrée, c'est-à-dire l'investissement qu'il faut faire, le dépôt qu'il faut faire est de 10 000 euros. Donc ça, c'était valable en 2013. Je ne les ai pas recontactés depuis. Donc voilà, c'est en tout cas ce que j'avais en tête en 2013. Le dépôt est de 10 000 euros. Ouais, je vais répondre. Je regarde les questions en même temps. Donc 10 000 euros chez Saxo Bank. Vous êtes un peu moins, ça doit être 2 000, 3 000 chez IG Market par exemple. Donc regardez évidemment si vous avez 5 000 euros à investir pour me suivre. Alors évidemment aussi, si vous me suivez, l'idée, ce n'est pas de prendre des positions de 50 ou 100 euros. Quand on prend des positions, moi, alors c'est aussi quelque chose que je répète souvent, c'est que 90 ou 95 % des produits et des positions que je recommande, je les traite moi aussi. Donc quand je suis collé sur le DAX, quand je l'affiche à un moins 80 % en l'attend, moi aussi, je suis à un moins 80 % en l'attend sur mon compte. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Maintenant, sur l'aspect CFD, voilà, comparez les frais de courtage, c'est-à-dire que en fait, tous les courtiers CFD varient, soit en termes de spread sur notamment le CAC, le S&P 500, il y en a qui sont un peu plus serrés, genre IG, on est sur un ou deux points de spread. Chez Saxo, on est sur trois points de spread sur le CAC, donc sur le France 40. Mais à côté de ça, quand vous traitez des actions Euronex chez eux, on n'est qu'à 5 euros de frais de courtage, alors qu'on doit être à 10 chez IG. Donc en fait, chaque broker a un petit peu, enfin c'est comme partout, comme dans d'autres milieux, c'est que chaque broker a un petit peu un créneau. et c'est à vous d'aller chez le broker en fonction d'une de votre taille de portefeuille et de ce que vous voulez traiter chez ce broker. Vos conseils concernent-ils le Belvin ? Éventuellement, alors après, c'est des big caps quand il y a des turbos, donc ça peut être le cas de Solvay par exemple, quand c'est des big caps et que j'ai des convictions sur le secteur de la chimie ou autre, oui, ça peut être le cas. Maintenant, comme je vous le disais, c'est souvent à 90% du CAC ou du SBF, donc c'est plus français à 90%. Problème qu'on proposait hors turbo après la courtier, alors oui, certains après la clôture. Alors c'est vrai que ça peut arriver des fois, par exemple, là on me pose la question de Manuel Rodriguez sur la question des ordres après clôture, ça a été le cas de Natexis jeudi dernier, c'est-à-dire que j'ai envoyé l'alerte jeudi soir en clôture, donc effectivement, on ne peut pas passer ces ordres après 18h30 en général, il y a certains courtiers qui le font jusqu'à 22h, maintenant ça reste en général quand même assez exceptionnel, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de vous prévenir, dans le cas de Natexis, je vous avais envoyé le mail en question à 18h30, vous avez dû le recevoir entre 18h30 et 19h, donc il a dans tous les cas dû arriver trop tard pour que vous puissiez placer le gros de vos ordres, dans tous les cas il a pu être passé le vendredi matin, mais ce qui était intéressant c'est vraiment de pouvoir être réactif le vendredi matin, parce que pour moi le vendredi matin on avait les quatre sorcières, on avait de la volatilité à attendre, avec comme je vous le disais une zone potentielle de support sur le CAC, le jeudi de la semaine dernière précisément, et donc il fallait passer son ordre très rapidement le vendredi matin, d'où mon mail le jeudi soir, donc après en général j'essaye soit de vous prévenir dans mes mails du soir, comme je les appelle, c'est-à-dire ce que je vous présentais ici, où là l'idée c'est évidemment de lire ces mails tous les soirs au minimum, pour savoir quand potentiellement, là par exemple je surveille ce que je disais hier ou avant-hier, je surveillais l'argent ou le pétrole, ça ne se confirme pas à ce stade, donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de truc sur lequel je suis ultra chaud, j'avais également Valéo à la baisse, mais vu que ça a baissé très vite ce matin, voilà j'ai zappé l'idée pour le moment, mais en tout cas c'est vraiment d'essayer de vous faire ressentir, de vous faire ressentir la veille au soir, quand je vais prendre une position, alors d'ailleurs à ce sujet je vais revenir rapidement, vous voyez sur une valeur ça a été Ipsos, ça c'était exactement, on était le 29 mai, je vais vous mettre rapidement la config, pour que vous voyez, j'avais envoyé un mail en fait dans fin de séance, le jeudi soir précisément, en vous disant j'ai une valeur à l'œil, parce que je pense que ça va accélérer assez vite, et cette valeur donc c'était Ipsos, et donc l'idée c'était de se positionner dès l'ouverture le vendredi matin, donc là j'ai envoyé mon mail le jeudi soir, et vous voyez qu'en fait derrière on a eu une baisse assez intéressante, donc après nous on était sorti ici, donc c'était un petit gain, donc voilà 18-20%, mais comme quoi en fait l'effet d'emballement ici aussi, avec les stops de tous ceux qui avaient payé, qui s'étaient mis longs sur la valeur au-dessus de cette zone, a bien suivi, et derrière on a eu une baisse assez intéressante. Donc quelle somme par ligne ? Alors donc après c'est comme toujours, ça dépend évidemment de votre capital, maintenant moi en gros ce que je conseille pour un capital moyen, alors une chose à savoir, c'est que généralement on a rarement plus de 4 ou 5 lignes ouvertes en simultané, c'est-à-dire que moi aussi j'ai un compte, et je ne peux pas gérer, enfin ceux qui prennent 15 positions en même temps, je leur tire mon chapeau, parce que quand ça bouge, voilà il faut pouvoir réagir, et on ne peut pas réagir aussi bien quand on a 15 positions que quand on a 5, donc généralement comme je le dis dans mon guide, on n'a jamais plus de 4 ou 5 positions ouvertes en même temps, donc pour un portefeuille classique ou petit, alors moi je me réfère toujours à la somme basse, pour que ceux d'entre vous qui ont peut-être le moins de capital, puissent répliquer la chose, ça commence une taille minime, ça va être dans les 300-500 euros de valeur nominale, après je conseille plus entre 500 et 1500, c'est-à-dire pour un portefeuille de quelque chose comme 5-6000 euros que vous avez à me consacrer, si on doit prendre 4-5 positions en même temps, vous mettez 1000-1500 euros sur chaque position, comme ça on a 4-5 positions, ça vous fait une somme investie à un instant T en simultané sur le marché, qui est de 5 ou 7000 euros, donc après tout ça, ça varie, j'ai des clients qui ont 50 000, d'autres 500 000, d'autres plus encore, donc évidemment c'est une règle pro-rata, mais je pense qu'en dessous, voilà, c'est pas très rentable, et voilà, mieux vaut s'abstenir, si effectivement vous avez que 500 ou 1000 euros à me consacrer, je pense que malheureusement, pour être rentable, il faut un peu plus, donc voilà, tac, 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 je suis intéressé, mais je fais uniquement du CFD, bah oui, cela c'est rentable, par rapport au nombre de positions, je vous dis, avant moi je m'occupais d'Agora CFD, donc c'était un peu le même principe, après j'ai envie de vous dire, au fond de moi, si vous voulez, je fais du conseil, ma valeur ajoutée de mon point de vue, c'est pas tellement de vous recommander d'acheter un turbo, un turbo plus qu'un varant, plus qu'un CFD, c'est de vous recommander d'acheter Natexis, le jeudi soir, ou de passer votre ordre le vendredi matin, après que vous l'achetiez, en CFD, en varant, en turbo, en ce que vous voulez, en cash action, j'ai des clients qui, eux, prennent des grosses positions, me suivent que sur du PEA, moi aussi, si vous voulez, ça m'arrive de traiter, non pas sur des turbos, mais sur du PEA, avec des montants plus importants, mais pour l'aspect fiscal, donc voilà, après, ce que je veux dire, c'est que c'est pas tellement, de mon point de vue, l'important, c'est pas tellement le support, que vous prenez, c'est plus le timing, et le conseil, donc évidemment, vous pouvez faire du CFD, sur Natexis, sur Solvay, vous avez un effet de levier, qui varie, qui est autour de 10 même, moi j'avais pris un produit, autour de 5, donc si vous avez fait, vous voyez, moi j'ai pris 25% sur Natexis, c'était en levier 5, si vous l'avez fait en levier 10, on a globalement pris 5-6% sur l'action, 5-6% x 10, ça fait 50-60%, donc après, c'est au prorata du levier, tac tac tac, j'essaye de refaire un tour, rapidement, sur les questions, donc ouais, Ishimoku, moi je ne l'utilise pas du tout, pour tout vous dire, donc voilà, ça va être simple, je pense qu'en bourse, il ne faut pas, enfin alors après, on a beaucoup d'indicateurs, etc., mais il faut à un moment, faire le tri, c'est-à-dire que vous avez 200 indicateurs, 200 méthodes, etc., si vous voulez, il y a des fois, vous avez trouvé que Ishimoku marche bien, il y a des fois, vous avez trouvé que ceci marche bien, ok, maintenant, si vous, enfin en tout cas, moi ça fait plus de 10 ans que je traite sur les marchés, j'ai une méthode, et je fais toujours la même chose, et je pense qu'il faut mieux faire, il faut mieux faire bien une seule chose ou deux, plutôt que de vouloir s'éparpiller, faire 50 choses, et au final, à toujours refaire les choses, donc voilà, concentrez-vous à mon avis, si vous traitez sur Ishimoku, bah faites-le, moi je ne suis pas un spécialiste, effectivement ça peut marcher, et pourquoi pas, maintenant, en tout cas, ce n'est pas mon cas, je suis intéressé sur les actions small Europe, alors ça m'arrive aussi de faire des small cap, en Europe, pas aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, ce ne sera que des grosses actions, donc on avait par exemple pris un pouls de Coca-Cola, mais c'est vraiment, les small et mid cap, c'est que de l'Europe, et encore plus que de la française à 99%, donc la small et mid cap, ça peut être justement dans cet effet d'accélération, avec des trades que j'ai pris moi, depuis le début de l'année, donc comme je vous ai montré, sur Belvédère, quand vous regardez, on a eu Belvédère, on a eu, je vais regarder si ça s'affiche, on avait eu Sequana, je ne vais pas vous le remettre, mais en gros, il y avait eu des petites actions, effectivement, alors ce que je recherche, c'est effectivement un côté un minimum liquide, et en l'occurrence, ce que je disais, un gros risk reward, c'est-à-dire de savoir, de perdre, je ne sais pas, 5-10% si ça ne doit pas y aller, par contre, si ça doit y aller, on est rapidement en gain, et ça peut rapporter plus, quand je sors d'une position, j'ai un objectif, si vous voulez, théorique, alors la question de sortie de la position, c'est plus la question de sortie, quand ça part mal, c'est-à-dire que, là, dans le cas, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, c'est des problèmes de riche, c'est que si vous êtes en gain de 15, 20, 25%, vous demandez s'il faut sortir, si on peut attendre plus, enfin, je n'ai pas, si vous voulez, dans le cas, par exemple, de Natexis, je vais vous mettre rapidement, la valeur, la valeur, pour que vous compreniez la chose, ouais, alors Julie me dit, on va être un peu short, niveau timing, donc juste rapidement, si vous voulez, moi je l'ai recommandé, je l'ai recommandé, on était ici, ce que j'avais en tête, c'était cette zone-là, des 7 euros, maintenant, voyons le CAC, qui passe de 4750, 4800, à 5100, en à peine 3 jours, je n'ai pas de scrupules, à prendre 25% en 3 jours, peut-être, peut-être qu'on ira, à 7 euros directement, d'ici, dans les prochaines séances, maintenant, mon avis, moi sur la valeur, c'est qu'on pourrait potentiellement, plus se retracer, vers peut-être, les 650, quelque chose comme ça, idéalement, dans la zone de gap, et si là, tel est le cas, je pense que ce sera encore, un très bon timing, pour se replacer, avec un stop, quasi évident, en dessous, donc voilà, tac, 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 dernier, je refais un tour, je pense qu'on a à peu près fait le tour, donc dans tous les cas, on va vous transmettre un petit mail, un petit mail, donc de mon service client, vous recevrez ça, a priori, vendredi midi, je vous invite à le lire, à essayer, venir me retrouver, vous verrez, vous avez une petite période d'essai, donc voilà, pour vous faire, vous faire un avis, et vous, parce que là, il y a toujours certains qui me disent, ah oui, t'as acheté Natexis, le jeudi soir, c'est pas vrai, naninana, etc., moi, je vous invite à vous faire, vous faire votre avis, par vous-même, en concret, dans le service, voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, donc à la fois, à notre service client, en retour, en retour, chez Wall Data également, donc Julie, tu me confirmes, tu me confirmes la chose, et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, avec des mails, avec des remarques, et puis, merci à tous, merci à tous pour votre présence, et puis, à très bientôt, je l'espère, bonne soirée à tous. Merci Mathieu, théoriquement, ce webinaire est enregistré, vous pourrez le retrouver, donc sur le site de Wall Data, et la chaîne YouTube de Wall Data, dans les dernières vidéos, si vous avez besoin, d'informations complémentaires, donc sur les services de Mathieu, n'hésitez pas à contacter Agora, et sur les services de Wall Data, qui édite et diffuse son logiciel Wall Master XE, mais contactez-nous, tout simplement, ça sera avec une joie de vous renseigner. On vous remercie pour votre attention, et on vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt, au revoir. Bonne soirée à tous, au revoir.